Moi je m'appelle Nyakate Mamadoulamine, je suis ingénieur informaticien de formation. En même temps je suis concepteur, l'un des concepteurs de Bonnet Pouto, gérant de l'entreprise Pouto Made in Guinée. Aujourd'hui d'abord je suis tellement content et surtout reconnaissant. En première position je remercie M. Malik Yebe, c'est lui qui m'a mis en contact. J'ai échangé avec lui pour le programme, pour habiller le Cili National. En fait j'ai fait un bonnet pour M. Malik Yebe, j'ai amené ce bonnet, il m'a dit qu'il veut ce bonnet en 100 pièces, dans deux semaines. J'ai analysé, un bonnet peut prendre 10 jours, une semaine, j'ai dit que c'est impossible, au début. Mais comme il m'a parlé et comme il a parlé du Cili National, quand on parle du Cili National on parle de la nation, on parle de la Guinée. Donc j'étais obligé de faire l'impossibilité, disons, ce qui est impossible pour atteindre la finalité visée. Donc après analyse, je me rappelle, c'est le 15 décembre, il m'a appelé, je suis allé, on a échangé, j'ai dit dans 15 jours, je vais faire le maximum pour trouver ce bonnet identique pour l'équipe nationale. C'est comme ça que le programme a commencé, j'ai fait le maximum avec mon équipe, on a finalisé, on a finalisé le programme. J'ai analysé, j'ai dit au minimum il faut que je regroupe 50 jeunes. À travers Mamou, on a partagé ce savoir avec plusieurs jeunes à Mamou. Il y a d'autres à Conakry, à Kindia, j'ai regroupé tout le monde, j'ai planifié le programme. Je donne chacun un poutot, deux poutots, c'est comme ça qu'on a fait le maximum pour finaliser. C'est un monsieur qui m'a appelé au téléphone, il a dit il y a vu les poutots sur l'internet. Moi je ne suis même pas connecté, vers 18h, 19h comme ça. Donc lorsqu'il m'a appelé, automatiquement je suis rentré dans les réseaux sociaux. J'étais tellement content, c'est une fierté nationale. Vous savez le poutot Saint-Bonnet qui identifie le Guinéen à l'étranger. J'aime souvent le rappeler. Donc si je vois le poutot avec notre équipe nationale, je suis tellement content et surtout fier. Et surtout je remercie M. Malikébé pour l'opportunité. Notre objectif, le plus ardent, notre rêve c'est de voir le poutot à l'UNESCO au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation. C'est ça notre objectif. Pour un débit, c'est pas mal, c'est un bon débit quand même. On est en train de faire le maximum pour atteindre la cible, disons, pour atteindre la finalité visée pour voir le poutot à l'UNESCO. Je souhaite bon sens à l'équipe nationale et surtout de ramener la coupe ici en Guinée, c'est ça. Avec le poutot, il essaie de ramener la coupe à Conakry, ça serait une fierté. Bonne chance à l'équipe nationale. Ensemble, on doit valoriser la marque guinéenne.